Mesdames, Messieurs, bonjour. La ville de Béni, au nord, Kivu, de nouveau frappée par les ADF. 10 morts et quelques blessés. Voilà le bilan de l'attaque perpétrée dans la nuit de samedi 1er à dimanche 2 novembre, après une attaque maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo à leur arrivée. Le congrès national congolais ratisse large avec de nouvelles adhésions. 100 femmes venues du quartier Salongo dans la commune de Limité ont jeté leur dévolu sur cette formation politique au projet de société réaliste pour une seule matinée de ce lundi. Alors que des efforts sont fournis pour éviter sa propagation, le virus d'Ebola poursuit sa conquête meurtrière. Après la France, en Europe, un cas suspect vient d'être signalé ce lundi en Belgique. Il s'agit d'un passager en provenance de Freetown. Je viens à peine de l'annoncer. 10 morts et quelques blessés. C'est le bilan d'une attaque perpétrée dans la nuit du samedi 1er à dimanche 2 novembre dans la ville de Béni, à plus de 350 kilomètres au nord de Gomada, la province du Nord-Kivu. Selon Jonas Mbaï, notre correspondant sur place, c'était aux environs des 19h, heure locale, lorsque ces assaillants ont fait incursion dans la commune de Rwenzori pour mener leur opération. À l'arrivée des forces armées de la République démocratique du Congo, informe de sources concordantes, ces éléments, visiblement ceux de l'ADEF, se sont enfouis dans la brousse vers Kasinga. Plus de détails avec Jonas Mbaï. Le FARDC ont réussi à arrêter un nouveau carnage dans la ville de Béni, au quartier Bel Air, en commune Rwenzori. Un groupe d'hommes armés ont fait incursion dans ce quartier réculé à Béni, sur la route Sino-Hydro, et ont commencé à tirer sur tout ce qui était devant eux. Bilan provisoire jusqu'au soir de ce dimanche. 10 personnes tuées, dont 2 militaires et FARDC. Ni t'étaient l'intervention des éléments et FARDC, le bilan aurait été plus lourd que jamais auparavant. Toute la journée de dimanche, la population en colère est descendue dans la rue, allumant des feux sur des artères principales et saccageant presque tout sur leur passage. La police nationale congolaise et l'armée nationale sont intervenues et ont réussi à rétablir de l'ordre, après avoir tiré des coups de balle pour contraindre les manifestants à arrêter des troubles à l'ordre public et arrêter toute violence. Le maire de Béni, Nyonibouanakawa, a appelé la population à la retenue. Les services de sécurité annoncent déjà un couvre-feu sur l'ensemble de la ville de Béni pour contrôler les mouvements des hommes qui tuent les civils. Plusieurs analystes dans la région évoquent déjà la thèse d'une rébellion en pleine naissance, d'où l'appel de la société civile du Nord Kivu au gouvernement congolais et de prendre toutes les dispositions pour éviter que Béni ne tombe sous le contrôle de l'ennemi. Cette nuit, personne ne sait ce qui va arriver. La peur gagne toute la population de la ville. Le Conseil urbain de la jeunesse appelle à la mise en œuvre rapidement qu'est prévue des mesures arrêtées par le président de la République lors de son séjour à Béni pour vaincre l'ennemi qui veut mettre le territoire et la ville de Béni à genoux. Béni, Jonas Mbayaï, RTGA. Et puis, le président de la République a régané Kinshasa le dimanche après un séjour en province orientale et à Béni dans le Nord Kivu. Avant de quitter Béni, le chef de l'État a échangé avec les officiers militaires sur la sécurité de cette ville et de ses environs. Les détails dans ce commentaire d'Abdoul Soko et Patrick Pezozaniti. En séjour à Kisangani dans la province orientale, Joseph Kabila a été chaleureusement accueilli par la population boyomaise. Le séjour du président de la République à Kisangani avait entre autres comme objectif palpé du doigt l'effectivité des actions menées sur terrain par le pouvoir public national principalement dans le secteur des infrastructures socio-économiques des bases. Après Kisangani, Joseph Kabila a mis le cap sur Béni dans la province du Nord Kivu. Ici, il a été accueilli par le ministre de l'Intérieur et Sécurité Richard Mouyej Mangezmans et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukouka Ongia. Aussitôt arrivé, le chef de l'État s'est entretenu avec les populations locales qui exigent une sécurisation totale avec la neutralisation des rebelles Adeph Nalou. Le premier citoyen du pays a présenté ses condoléances aux familles des victimes innocentes des massacres de l'Adeph Nalou. Joseph Kabila rejette l'idée d'une quelconque négociation avec cette rébellion ougandaise. Il a promis à cette population d'éradiquer cette menace qui pèse sur elle. Au cours de cet échange avec la population, le chef de l'État a sommé les groupes armés actifs dans cette partie du pays à déposer les armes. Une vaste opération militaire est en vue pour éradiquer cette rébellion a rassuré le président de la République qui a encore son attitude et plus que déterminé à restaurer la sécurité et la paix. Dans le Grand Nord qui vaut. Parlons économie à présent que doit faire la République démocratique du Congo pour améliorer sa position dans le classement Doing Business. C'est entre autres autour de ce point qu'ont tablé le membre de la Troïka stratégique inquiet du statu quo de la RDC dans ce classement au regard des performances qu'elle enregistre. Sous la direction du Premier ministre Matata Pognon, il a aussi été question d'évaluer la situation économique sur le plan national et international. Reportage. La position de la République démocratique du Congo dans le classement Doing Business n'a pas changé, soit à la 184e place sur les 189 pays cotés, même si elle a mené un nombre important de réformes. C'est pourquoi des efforts doivent être redoublés afin d'améliorer sa place dans ce classement. La Troïka stratégique de ce lundi 3 novembre a convenu de travailler avec la mission de la Banque mondiale en RDC pour comprendre les voies de présenter de nouveaux résultats. La RDC fait partie des pays qui ont mené un volume de réformes parmi les plus importantes à comparer à côté de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo et du Bénin. Nous faisons partie des top 5, mais curieusement, ce volume de réformes qui est reconnu en tant que tel par la Banque mondiale ne se traduit pas par une modification dans le bon sens du terme du classement. Et donc, nous sommes chargés de travailler, le ministère du Plan, le ministère des Finances et un certain nombre d'institutions du gouvernement, notamment le Capcaille, à travailler avec la mission résidente ici, éventuellement à inviter le personnel de la SFI et de la Banque mondiale de Washington pour que nous puissions discuter, pour voir dans quelle direction on devrait travailler ensemble pour améliorer le classement d'une business. Associé à cette réunion hebdomadaire, le ministre des Transports a annoncé l'arrivée à la fin du premier trimestre 2015 de 18 locomotives pour la SNCC. Concernant les retombées du récent voyage au Pays-Bas du premier ministre Matata Ponyo, la ministre du Commerce extérieur de ce pays d'Europe arrive très bientôt en RDC à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires pour consolider les liens économiques, a été informée la Troïka stratégique. C'est du concret. Kinshasa, la capitale de la RDC, abrite depuis ce lundi la 34e Assemblée générale de l'Association internationale de maires francophones sous le thème Ville et Migration internationale, Dialogue, Autorité locale, Union européenne et autres partenaires et villes et luttes contre le changement climatique. Plus d'une centaine de maires représentant des villes francophones et quelques chefs d'État sont attendus dans la capitale congolaise. L'Association internationale de maires et responsables est un rassemblement des maires et responsables des capitales et métropoles où le français est la langue officielle. Nous y reviendrons. Et puis, sachez que le monde a célébré ce dimanche, le dimanche, la première journée contre les crimes visant les journalistes. Ce thème rétenu pour cette première journée est « Nom à l'impunité de prédateurs de la liberté de la presse », une occasion pour les nations de réfléchir sur les voisins moyens pour la protection des journalistes. Reportage, Suzy Kibira, Neftali Bouamoutala. Instaurée par les Nations Unies, cette journée internationale contre l'impunité des crimes visant les journalistes célébrés ce 2 novembre coïncide avec l'assassinat des deux journalistes français, Giseleine Dupont et Claude Verlon-Aquidal dans le nord du Mali. « Nom à l'impunité des prédateurs de la liberté de la presse », c'est le thème rétenu pour cette première célébration. En RDC, un atelier est organisé pour vulgariser les mécanismes de sécurité mis à la disposition des hommes de médias. La principale organisation de défense de la liberté de la presse, « Freedom for Journalists », FFJ, en collaboration avec Ossissa, appelle les autorités à sécuriser les chevaliers de la plume. Ce 2 novembre est une occasion d'obtenir l'application par les dirigeants des dispositions contenues dans le plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité élaborée à l'initiative de l'UNESCO. Les journalistes, les propriétaires des médias et les décideurs devront être sensibilisés en ce jour sur les conventions et instruments internationaux existants ainsi qu'aux divers guides pratiques disponibles sur la sécurité des journalistes. Car les journalistes et autres professionnels des médias font au quotidien l'objet des menaces, d'arrestations sans cause, d'emprisonnements, de toutes sortes, de harcèlements, des pressions administratives et judiciaires pendant que les auteurs de ces crimes en direction des journalistes bénéficient d'une large impunité imputée aux détenteurs de la puissance publique. Raison qui justifie la tenue de la journée dans l'optique d'interpeller les décideurs a cessé d'afficher un profil complice pour les prédateurs du droit d'informer et du droit du public à l'information et envisager des poursuites pénales contre tout citoyen, quel que soit son positionnement, reconnu coupable de crime contre le journaliste ou le média. D'après un mémoriam publié par l'UNESCO, 12 journalistes ont été tués en RDC de 1994 à ce jour. Voilà un rapport avec cette question d'actualité. Nous allons recevoir dans la deuxième partie de ce journal notre confrère Richard Chaco Kanyenguele. L'avis de partis politiques heureux qui comme le Congrès national congolais qui continue à accueillir de nouveaux azérents. Plus d'une centaine de femmes venues de l'Imité Salongo ont adhéré au Congrès national congolais, partie chère au député national Pius Mwabilou Mbayumukala. Nous allons y revenir. Sport à présent, l'entente sportive de Sétif est sacrée championne de la 18e édition de la Ligue de champions de la CAF. Les Algériens ont fait un match nul d'un but partout samedi, le 1er novembre, au stade Mustapha Stroker de Blida face à l'ASV Club. Le but de Sétif a été marqué à la 47e minute par Younes. L'Emma Mabidi a égalisé à la 53e minute pour l'ASV Club au match allé jouer au stade Tata Raphael à Kinshasa. Les deux équipes s'étaient aussi neutralisées sur le score des deux buts partout. Commentaire de Patrick Pezzo-Zanetti. C'est une égalité des buts qui n'a servi à rien pour V-Club. Grâce à la règle de l'avantage du but marqué à l'extérieur, l'entente sportive des Sétif a pu remporter cette 18e édition de la Ligue des champions de la CAF dans un stade rempli de ses fans. Ce sont les Algériens qui ont ouvert la marque au stade Mustapha Tchaker de Blida à la 47e minute par Younes. Les Algériens, à mon avis, il ne faut pas les laisser. Ce n'est pas possible. aïe 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 aï Sofie tactique, V-Club a multiplié les attaques dans les camps adverses. Et ça va payer à la 53ème minute quand Lema Mabidi d'un tir fumant va faire trembler les filets scétifiés. C'est fantastique, très très bien sur cette descente de Lumbu et Lema Mabidi. Il va prendre un carton jaune, il s'en fout, mais c'est lui le buteur de Kinshasa. Il récidive ici au stade de Blida, regardez avec quelle vitesse il arrive. Il frappe et les ballons font filet. L'As-V-Club s'est remise alors à rêver un deuxième sacre de la Champions League après celui de 1973 contre Kotoko de Koumasi. Mais hélas, la chance a choisi de tourner le dos aux dauphins noirs qui n'ont pas réussi à marquer plus de buts pour échapper à l'article 10 alinéa 2 du règlement de la Confédération africaine de football. Article qui a permis à l'entente sportive de Sétif de rafler son deuxième trophée après son sacre de 1988. N'ayant pu se qualifier à la 19e édition de la Ligue des champions de la CAF, V-Club se contentera de jouer la Coupe de la Confédération l'année prochaine. Voilà, le vin est tiré, il faut le boire. En dehors de nos frontières, arrivé le samedi 1er novembre en Zambie, en provenance de Londres, la dépouille mortelle du président zambien, Mikaël Tchiloufia Sata est exposé présentement au centre de congrès de Lusaka, la capitale. De nombreuses longues files d'attente des Zambiens se sont formées devant ce centre pour rendre un dernier hommage à celui qu'ils appelaient affectueusement le roi Cobra. Des écrans géants ont été dressés dans les grandes villes de la Zambie et la télévision nationale retransmet l'hommage en direct. Et puis, je l'annonçais également, parlons donc santé, un cas suspect d'Ebola a été signalé à bord d'un vol de Bruxelles Airlines en provenance de Freetown. Ce passager de Sierra Leone présentant des symptômes de virus Ebola a été isolé des autres passagers ce lundi matin à l'aéroport de Bruxelles. La procédure d'urgence a été déclenchée, cette personne a été immédiatement prise en charge par une équipe de professionnels et transférée à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Donc, par rapport à cette question d'actualité, nous recevrons sur ce plateau notre confrère Philemon Longonia. Mais avant tout cela, mesdames et messieurs, suivez d'abord ceci. Voilà, mesdames et messieurs, avant de boucler la première partie de cette tranche 12-13, le rappel des titres. La ville de Béni, au nord Kivu, de nouveau frappée par les ADF, 10 morts et quelques blessés. Voilà le bilan de l'attaque perpétrée dans la nuit de samedi 1er à dimanche 2 novembre. Une attaque maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo à leur arrivée. Et puis, le congrès national congolais ratisse large avec des nouvelles adhésions. 100 femmes venues du quartier Salongo dans la commune de Limité ont jeté leur dévoulue sur cette formation politique au projet de société réaliste pour une seule matinée de ce lundi. Alors que des efforts sont fournis pour éviter sa propagation, les virus d'Ebola poursuivent sa conquête meurtrière après la France en Europe. Un cas suspect vient d'être signalé ce lundi en Belgique. Il s'agit d'un passager en provenance de Freetown. Voilà mesdames, messieurs, donc c'en est fini pour cette première partie. Nous allons continuer donc la deuxième partie avec des invités et des intervenants sur ce plateau pour parler des questions d'actualité. Nous avions promis la situation d'Ebola donc par rapport à cette question d'actualité. Nous recevons notre confrère Philemon Longonia qui est sur ce plateau avec nous. Bonjour Philemon. Bonjour. Alors Philemon, quelle est votre réaction par rapport à ce nouveau cas, ce cas suspect d'Ebola découvert en Belgique, en Europe ? La première réaction c'est de dire qu'Ebola devient une question mondiale, un problème de santé mondial et que tous les états, tous les gouvernements, toutes les organisations doivent s'impliquer pour éradiquer ce virus meurtrier. Alors vous reconnaissez qu'Ebola se mondialise en dépit des efforts qui sont faits pour l'éradiquer ? Tout à fait. En dépit des efforts, ce n'est plus seulement l'Iberia, ce n'est plus seulement Sierra Leone, Nigeria qui a mis fin à ça, la RDC vers l'Équateur. Mais maintenant, Ebola a traversé les frontières, des milliers de frontières pour aller aux Etats-Unis, au niveau de la France, au niveau de la Belgique aujourd'hui. Et nous croyons que ceux qui considéraient qu'Ebola c'était une question africaine, une maladie d'Afrique, comprennent aujourd'hui qu'il s'agit d'une question mondiale et qu'il faut réunir les efforts les uns les autres pour mettre fin à éradiquer ce virus. Alors quelle stratégie au niveau mondial adopter pour mettre fin une fois pour toutes à cette épidémie ? Je pense qu'Ebola n'est pas plus fort que le monde entier. Et que si tous ces gens de l'Occident ou de l'Afrique se réunissaient, ils peuvent trouver un vaccin pour mettre fin à cette épidémie meurtrière. Alors comment se fait-il que selon vous, la maladie sévit partout en Afrique ? Mais en République démocratique du Congo, aussitôt découvert, on a presque vite stoppé l'élan meurtrier de cette maladie. Oui, la RDC a eu une forte expérience. On sait qu'aujourd'hui dans le monde, on a évalué à plus de 5000 décès pour cette année seulement. Mais la RDC est la genèse même d'Ebola. Vous comprenez que la maladie porte le nom d'une rivière de la RDC, là où on a découvert. Donc on peut dire que la RDC c'est le berceau d'Ebola. Mais la RDC s'est dépassée, se surfacée même avec son expérience, avec le personnel médical aguerré. Et on peut maîtriser cette épidémie. De même qu'aujourd'hui, la RDC porte main forte à envoyer aussi d'autres experts dans d'autres pays pour partager cette expérience, pour dire qu'il est possible que nous puissions vaincre Ebola. Et d'ailleurs, si la RDC était hier comme le berceau d'Ebola, aujourd'hui on peut dire que c'était le premier pays, avant même qu'on puisse parler de Nigeria, qui a mis fin à cette épidémie au niveau de l'équateur, vers Boindé. Alors, Philemon Longonia, je vous garde encore sur ce plateau pour cette fois-ci parler de la situation sécuritaire au nord qui vaut précisément à Béni. Que se passe-t-il exactement à Béni, Philemon Longonia ? Qu'est-ce qui se passe à Béni ? Je pense, tout le monde le sait, que Béni est toujours endeuillé. Que les ADEF n'ont pas des armées. Qu'ils sont en train de tuer la population civile. Nous le savons tous, on est en train d'égorger et on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe ? Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des morts. Il y a des morts, il y a des efforts aussi qui sont fournis au niveau de la sécurité, des services de sécurité pour mettre fin à ces actes-là de barbarie, de la rébellion rugandaise sur le sol congolais. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'on n'en finisse pas avec ces ADEF ? Le chef de l'État a personnellement séjourné dans cette partie, mais aussitôt partie, la violence refait surface. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, le chef de l'État n'est pas parti avec une solution ou de bâton magique. Vous comprenez que nous sommes en face d'une guerre non conventionnelle. Nous sommes en face des guérillas, des terroristes. Nous sommes en face des gens qui sont campés dans des forêts et qui sortent tout simplement pour exécuter, pour égorger et puis s'enfuient aussitôt rentrés là où ils sont, là où ils se cachent. En fait, quand on parle des guérillas, les guérillas n'ont pas une ligne de front. Aujourd'hui, d'aucuns pensent que les phares d'essai sont incapables de mettre fin à cette guerre, ou disons, guerre non conventionnelle au niveau des bénis, mais non. Même les plus grands États du monde ont aussi échoué face aux terroristes, face aux guérillas aussi. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être fait au niveau des bénis, c'est qu'on est en train de lutter contre la guérilla, on est en train de lutter contre ces terroristes qui ne sont pas une guerre conventionnelle. Donc, ça prendra un peu de temps. On ne va pas mettre un policier ou un militaire derrière ou devant chaque Congolais, chaque habitant des bénis. Ces guérillas sont au niveau de la population, intégrés dans la population aussi. Donc, c'est une opération qui prendra un peu plus de temps, mais que nous avons l'assurance que les forces armées de l'RDC vont vaincre les ADEP. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette rébellion ? Puisque vous avez dit que c'est des gens, des fois, qui sont intégrés dans la population. Que faut-il faire maintenant ? Ce qu'il faut faire, je pense bien, les autorités congolaises ont lancé déjà cet appel de collaborer avec les forces de sécurité. Il y a du point de vue militaire, du point de vue sécuritaire, on devrait prendre des mesures telles que le bouclage des quartiers, le bouclage des zones où on doit mener des opérations, où on doit faire le ratissage, on doit même demander de laisser passer aux éléments suspects, comme on interpelle sous d'autres cieux, qu'on voit que c'est un élément suspect, on t'interpelle pour savoir d'où tu viens. Mais là, ce n'est pas la population qui va se faire justice, c'est plutôt les forces de sécurité qui doivent s'organiser dans ce sens-là. Donc, quand on parle de guerrillas et de terroristes, il faut comprener qu'il y a là une guerre idéologique, psychologique aussi, pour la conquête du cœur et de l'esprit. Et donc, on doit aussi lancer cet appel-là, surtout aux Congolais qui se sont alliés aux forces négatives. Aux ADEF, une rébellion hurgandaise sur le sol congolais. Et ils sont en train d'appuyer ces gens-là pour endayer encore la population congolaise. Donc, pour tuer leurs frères et soeurs, je pense qu'il faut leur appeler à déposer les armes, à lancer des messages de sensibilisation pour qu'ils reviennent à la raison, afin que la paix puisse régner dans cette partie du pays. Alors, finalement, est-ce qu'à travers le monde, il y a eu d'autres pays qui ont fait face à ce genre de guerre, ou à ce genre d'attaque comme le font un peu les ADEF ? Oui, il y a eu plusieurs pays, il y en a encore d'ailleurs. Parce que lorsque nous parlons de la guerre en Irak, on a vu les États-Unis. Les États-Unis étaient en Irak. Saddam était parti. Mais pendant que les troupes de l'armée la plus organisée, la plus estimée du monde, il y a eu toujours des attentats. Toujours des attentats. Et après eux, il y a toujours des attentats. Alors, il ne faut pas demander à la RDC avec son armée pour apporter une solution magique et pour mettre fin à ça. Parce que même les terroristes ont défié les États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des guérillas au niveau de l'Espagne, parce que guérilla, c'est un mot qui vient de l'espagnol, de l'Espagne. Il y a eu des guérillas au niveau de l'Amérique latine et autres, même en France aussi. Mais à l'époque, c'était plus des guérillas dans le sens de conquérir le pouvoir. C'était une lutte faible contre les forts. C'était plus des attentats ou des embuscades menées contre les domaines militaires ou contre les militaires. Mais ici, nous sommes déjà au 21e siècle, où il y a guérillas et terroristes font un fonds commun pour attaquer non seulement les domaines militaires, parce qu'il y a eu, par exemple, le colonel, le général de brigade de Mamadou Ndala, qui a aussi fait un embuscade contre lui. Il n'est plus là. Mais maintenant, on est en train de s'attaquer contre les populations civiles. Donc, il y a le terrorisme et le guérilla qui se sont mis ensemble. Alors, vous avez dit que c'est une rébellion hongandaise qui opère sur le sol congolais. Avec quelles revendications ? Avec quel cahier de charges ? Il n'y a pas de cahier de charges. Voilà ce qui est un peu trop bizarre aussi. Donc, même cette rébellion n'a pas de raison d'être ici. Sur le sol congolais. Mais tout ce que nous savons, même au niveau des États-Unis, les États-Unis ont classé les ADEF sur la liste des terroristes. Nous savons aussi que les rapports des Nations Unies stipulent aussi que les ADEF sont dans le commerce des minéraux, sont dans le commerce de bois, au niveau de la RDC. Il y a même des fonds qui viennent de Londres, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le rapport des Nations Unies. Vous comprenez que ces gens ont une conception idéologique. Ils sont plus dans l'islam, je pense bien. L'autre fois, nous avons parlé de ça, avec leur genèse, quelqu'un de 1920, c'était un Indien aussi, qui ont pour vocation de lancer le message d'Allah, pour plutôt promouvoir le bien et combattre le mal. Mais nous nous demandons aujourd'hui, que font les ADEF aujourd'hui ? En tuant ou en égorgeant, est-ce que c'est ça le bien ? Les innocents en plus ? Donc ce sont des actes de sabotage, des actes de survie, parce qu'il y avait d'autres qui ont été repérés lorsqu'ils partaient pour voler les bétails, piller les biens des gens, pour rentrer encore dans des forêts, pour se cacher. Nous savons que les opérations, sous qu'on a dit, d'ailleurs, le président de la République a promis, des opérations qui seront encore lancées contre ces ADEF, de gré ou de force, je pense bien qu'on mettra fin à cette rébellion. D'une manière ou d'une autre, ceux qui déposent les armes, déposent. Ceux qui ne déposent pas, je pense qu'il y aura bâton et carotte. Carotte et bâton. Donc ceux qui veulent carotte, c'est-à-dire déposent les armes, ceux qui veulent le bâton, vont faire face à la puissance de feu des phares décès, qui ne jouent pas. Nous le savons, en 2013, contre le M23, lorsque le M23, qui n'était pas une rébellion désorganisée, une guérilla comme les ADEF, on a vu, on a mis fin à cette rébellion du M23. Donc tout porte à croire qu'on en finira avec l'aventure des ADEF. On en finira, et ce, en collaboration étroite avec la population de Béni, avec toutes les forces vives de Béni. Parce que là, on a ceux qu'on est en train de dénoncer, d'ailleurs, qui seraient aussi des traîtres qui sont en train d'appuyer, parce que le guérilla joue sur les renseignements avec la part de la population, qui dit voilà, 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 et même quand le chef de l'État était là, ils ont pu frapper juste une sorte de sabotage. Mais aujourd'hui, à notre connaissance, les ADEF n'occupent aucune portion du territoire national, une cité, une localité, un village, même pas un quartier, même pas une avenue. Non. Mais ils sont éparpillés dans la brousse, ils sortent pour opérer, et puis vite retourner dans la forêt. Dans la forêt, voilà. Voilà, merci beaucoup, Philemon Longonea, je rappelle que vous êtes intervenu sur ce plateau en rapport avec deux sujets, Ebola et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément à Béni. Merci. Mesdames et messieurs, 12, 13, ça se poursuit sur ce plateau, nous allons recevoir un deuxième invité, mais suivez d'abord ceci. Voilà, mesdames et messieurs, la tranche 12, 13 se poursuit sur ce plateau, je l'annonçais, le monde entier a célébré hier, dimanche, la journée internationale pour mettre fin à l'impunité, donc des crimes contre les journalistes. Et nous avons sur ce plateau un deuxième intervenant, Richard Chakoukadinguele. Bonjour, Richard. Bonjour, Jacques-Olivier Mouloubandombe. Voilà, Richard. Pourquoi une telle journée alors que le 3 mai est déjà une journée dédiée à la presse ? Est-ce que ce n'est pas une journée de trop ? Non, pas de trop, parce que, vous l'avez dit, le 3 mai de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée de la presse, bien entendu, on parle de la liberté de la presse, c'est là où on invite les dirigeants du pays, et les pays plutôt, les dirigeants du monde, à promouvoir une presse, à favoriser à ce que les journalistes, ceux qui ont choisi comme métier, d'informer le public, de faire le travail en toute liberté, bien sûr, avec responsabilité. Alors, la journée du 2 novembre a été choisie, pas au hasard, c'est parce que c'est une journée qui a été coïncidée avec, pas qui a coïncidé, plutôt, une journée qui a été marquée l'année passée, en 2013, par l'assassinat de nos confrères de RFI, Radio France Internationale. Ici, nous pensons à Giseline Dippon, une journaliste aguerie qui a été même ici correspondant à RFI. Qui a travaillé pendant longtemps, a travaillé pendant longtemps à RDC. Même s'il a eu de déménager avec les régimes en place, au moins, Giseline Dippon. Et puis, son complice, ou son confrère, il y a Claude Verlon, qui ont été assassinés au nord du Mali, à Kidal. Vous savez que le Mali, depuis le coup d'État, avec la transition et ce qui se passe là-bas, c'est un pays qui est instable. Alors, ces deux journalistes sont allés sur le terrain à Kidal. Kidal, comme je l'ai dit, c'est une zone contrôlée par les terroristes et les djihadistes. Ils ont été assassinés. Voilà pourquoi, pour rendre hommage à ces deux confrères qui sont tombés armés à la main, qui sont morts armés à la main sur les fronts militaires parce qu'ils sont allés faire leur travail. Très loin de leur pays d'origine. Très bien de leur pays, bien sûr. l'Innesco et les Nations Unies ont jugé bon de confier ou de confier la journée du 2 novembre chaque année, c'est-à-dire à partir de cette année, ça c'est la première année, une journée de lutte contre l'impunité des gens qui veulent miser la presse. Alors, avec quel objectif une telle journée ? Qu'est-ce qu'on vise exactement à travers cette journée ? Voilà, c'est une journée qui interpelle les décideurs du pays à favoriser une presse libre, une presse qui ne va pas rencontrer des obstacles dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire faire de sorte en ce que la presse ait un droit, un accès à l'information et du côté du public pour que le public soit informé. Donc, c'est-à-dire qu'on incite les dirigeants du monde à promouvoir la presse. Vous savez que les journalistes du monde entier font l'objet de plusieurs comment je peux dire des menaces, il y a des arrestations, il y a d'assassinats comme on l'a dit le cas de Justin Dippon et de Claude Verlon et même des menaces d'intimidation au niveau de l'administration judiciaire et voilà pourquoi on veut que les dirigeants du monde puissent se saisir de cette occasion la date 1 novembre se saisir de l'assassinat de nos confrères des RFI évidemment il y a eu beaucoup d'assassinats même chez nous on en parlera inciter ces dirigeants du monde à favoriser une presse réellement libre pour que moi en tant que journaliste et toi en tant que journaliste tu aies accès facile à l'information pour que tu aies informé le public alors est-ce que la république démocratique du Congo notre pays est-elle concernée par cette journée ? effectivement parce que nous faisons partie du monde nous sommes membres de l'UNESCO nous sommes membres des Nations Unies nous sommes concernés vous savez qu'il y a plusieurs rapports qui ont été élaborés sur l'état de la presse au monde l'ADC c'est vrai à l'époque qui avait a fait beaucoup d'avancées quant à la liberté et de la presse mais depuis un certain temps les rapports de Fridon fonds journaliste qui ont une ONG des rapports des journalistes en danger plusieurs ONG ont démontré que l'ADC ne fait plus les bonnes élèves il y a des cas il y a beaucoup de journalistes si vous allez à la prison de Makala ou dans les géoles qui sont disséminées partout vous verrez des journalistes qui ont été arrêtés alors qu'il y a les combats au niveau de la presse pour dépénaliser les délits des presse c'est-à-dire quoi quand un journaliste commet une faute dans l'existe de ses fonctions au lieu de les transférer dans les juridictions il y a un tribunal des pairs au niveau de l'UNPC une donation de la presse congolaise c'est là où on va les juger et je crois que ça s'est fait avec beaucoup de gens Alors vous avez parlé de la dépénalisation du délit de presse quel est votre entendement aujourd'hui ? Les démarches sont à quel niveau par rapport à la République démocratique du Congo ? Bon la dépénalisation du délit de presse c'est un processus évidemment le combat est encore là il y a des organisations de nos gouvernementales des ONG comme j'ai cité comme GED comme Freedom to Journalist il y a beaucoup d'ONG même du UNPC qui est en train de faire des démarches pour qu'il n'y ait qu'une loi la loi pour dépénaliser les délits de presse une faute bien sûr comme j'ai dit commise par les journalistes dans l'exécutif fonction les démarches sont en cours et voilà il y a même aussi une loi sur les droits à l'information c'est à dire que comme on l'a dit permettre à ce qu'il n'y ait pas de barrières pour les journalistes d'accès à l'information les démarches sont en cours je crois que c'est un combat qui n'est pas facile à gagner demain ou après demain nos autorités comprendront que un journaliste on ne le traîne pas devant un tribunal sur un sujet qui concerne sa profession pas un problème privé mais il faut chercher à ce que le journaliste soit jugé par le tribunal de Pelle qui est alors Richard Chaco une dernière question la liberté de la presse en République démocratique du Congo utopie ou réalité selon vous ? ni utopie ni réalité c'est un processus parce que je ne sais pas qui est le pays qui n'a pas de problème au niveau de la liberté de presse vous savez que le combat de la presse notre combat nous en tant que journaliste nous avons un combat pour qu'il y ait une presse libre la liberté de la presse comme vous le savez n'insinie pas qu'on a carte blanche on peut tout dire même s'attaquer à la vie privée des gens non c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes dans un processus dans un processus pour que réellement la RDC soit cotée parmi les pays qui respectent la liberté de la presse tout en vant que la liberté de la presse soit demain une réalité voilà Richard Chaco je vous remercie pour votre participation à cette tranche c'est moi qui vous remercie mesdames messieurs 12-13 ça se poursuit cette fois-ci et suivez voilà enfin donc après un parcours et le jeu à la CAF l'ESVita Club passe à côté du titre et nous avons sur ce plateau Ben Goy bonjour Ben bonjour Jacques Moulibar pour aborder cette question d'actualité sportive alors qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de l'ESV Club lors de sa finale retour ? en fait il faut savoir que déjà l'ESV Club avait perdu l'élan lors de la finale allée deux buts partout ici à Kinshasa l'ESV Club a encaissé de trop le deux buts encaissés à Kinshasa ça a fait que le match retour l'ESV Club a essayé de faire le jeu mais le score de la partie était de un but partout et le principe qui veut que le but marqué à l'extérieur puisse compter double en cas de match nul ça a compté en faveur des Algériens qui ont marqué deux buts ici à Kinshasa ça faisait quatre plus le un du pays ça fait cinq et l'ESV Club a marqué un ici et deux à l'extérieur ça fait quatre qu'on fait cinq quatre c'est eux qui partent en faveur du pronostic raison pour laquelle l'ESV Club a perdu mais c'était un très bon match l'ESV Club a montré à suffisance qu'elle était l'équipe ou le club qui a bien joué cette compétition mais malheureusement l'ESV Club est-ce qu'elle était à la hauteur de cetif l'ESV Club l'ESV Club a commencé par encaisser et puis l'ESV Club a égalisé mais le dernier geste n'a pas été en faveur des V plus bien chose qui a fait que l'ESV Club puisse perdre le titre mais l'ESV Club était à la hauteur de ces clubs de cetif pour une équipe qui n'a fait que revenir au score après l'équipe de cetif c'est positif selon vous ? oui c'est positif oui il faut voir le parcours de l'ESV Club de préliminaire jusqu'à arriver en finale retour et l'ESV Club n'a pas perdu l'ESV Club a fait match nul deux buts par toi Kinshasa et un but partout en Algérie donc c'est la prouve à suffisance que l'ESV Club pouvait faire la différence créer la sensation mais s'il faut faire un marche en arrière lors des demi-finales l'ESV Club a battu 16 facsien en allé et en retour alors que 16 facsien et cetif ont fait match nul et au match allé et au match retour donc disons que l'ESV Club était à la hauteur de ces clubs de l'Algérie alors après cette saison on peut parler d'une certaine maturité de ces clubs congolais ou comment ? oui l'ESV Club a vraiment pris de la maturité l'ESV Club a prouvé à suffisance cette saison qu'elle pouvait faire mal et l'ESV Club est arrivé en finale et cette saison l'ESV Club jouera la Coupe de la Confédération et déjà du côté de la Coupe de la Confédération l'ESV Club s'est dit avec ses dirigeants il n'y aura pas de départ il n'y aura pas d'arrivée on va continuer avec la même équipe on va continuer avec le même club avec le même coach et nous espérons et nous osons croire aussi que ce club fera de la sensation encore cette saison est-ce que vous êtes sûr de l'avoir encore au niveau de la finale pour la Coupe de la Confédération ? oui je vois bien l'ESV Club en finale de la Coupe de la Confédération avec des problèmes quand même au milieu terrain est-ce qu'on va acheter d'autres joueurs ? non je ne crois pas je ne crois pas qu'il y aura de départ ni de venu mais on va continuer avec la même équipe on va continuer avec le même club avec la même ostature pour essayer de pouvoir former un club compétitif encore cette saison dans cette Coupe de la Confédération de la CAF est-ce que ce n'est pas quand même ne pas voir des choses de manière claire avec des joueurs qui jouent pendant 45 minutes et vous dites qu'il n'y aura pas d'arrivée il n'y aura pas de nouveaux joueurs est-ce que c'est avec cette équipe là qu'on va arriver en finale déjà ça se prépare ça se prépare on a commencé avec le club depuis les préliminaires jusqu'à arriver en finale si on essayait de changer les donnes à ces moments on aura à mal faire on doit continuer avec la même équipe on va continuer avec le même club et disons dans les deux ou trois mois qui vont suivre certainement on aura une autre image de ces clubs de Kinshasa qui est la SVQ alors un mot quand même sur son entraîneur Florent Ibenguet a-t-il été l'homme de la situation selon vous ? ouais je crois Florent Ibenguet était l'homme de la situation parce que Florent Ibenguet a un contrat de 24 mois 15 mois après Florent Ibenguet joue une finale de la Coupe d'Afrique Inter-Club de la CAF donc c'est déjà un grand temps mais en même temps la SVQ est en train de la Ligue des Champions de la CAF on lui a remis la sélection nationale de Léopard et Florent Ibenguet a fait de son mieux et aujourd'hui c'est lui qui est clamé partout c'est lui qui est acclamé c'est lui qui est appelé par toute personne parce que c'est Florent Ibenguet qui a fait que ces gens-là puissent sortir aujourd'hui tête haute quoique deuxième dans cette compétition mais Florent Ibenguet a vraiment fait de son mieux pour voir la SVQ à ses niveaux alors au même moment il est entraîneur de l'équipe nationale et il va entraîner également avec le club est-ce qu'il n'est pas temps qu'on cherche que le club cherche son remplaçant quelqu'un de valable aussi selon vous ? en fait je ne crois pas je ne crois pas Florent Ibenguet a fait la pluie et le beau temps au sein de la SVQ on doit lui laisser encore son temps il lui laisse encore quelques mois quelques années bien sûr pour continuer avec son travail il fait du bon travail et au sein de la SVQ et au sein de la sélection nationale il n'est pas temps de pouvoir le changer parce que si on le changeait aujourd'hui appeler un autre cet autre là aura encore à refaire l'équipe et on n'aura pas l'image de cette équipe V-Club ou de la sélection nationale des RDC on a encore lui laissé quelques temps quelques jours quelques mois quelques années pour qu'il puisse continuer son travail et quand il va arriver au bout on saura que Florent Ibenguet est arrivé mais pour le moment on doit encore lui laisser son temps de pouvoir faire son travail alors selon vous en tant qu'analyste sportif quelles sont les erreurs de V-Club ? quelles sont les failles qu'on doit coûte que coûte rectifier aujourd'hui ? en fait il faut savoir que la SV-Club ça faisait longtemps que la SV-Club a joué ces genres de compétitions et il y a longtemps aussi que la SV-Club a remporté la Ligue des Champions de la CAF c'est qu'il faut changer c'est certainement les hommes et non changer la structure il faut laisser l'équipe comme elle est il faut laisser le staff interne comme ils sont mais il faut chercher maintenant à changer à moraliser encore ce joueur là et à mener encore plus loin le niveau du football dans l'ASV-Club et en plus regarder comment il faut faire pour que la suite puisse être de bon goût en fait alors un message quand même aux Congolais vous qui avez suivi tout le parcours de V-Club aucun nom en particulier comment se comporter vis-à-vis de V-Club ? en fait il faut acclamer ces clubs il faut vraiment leur dire qu'ils étaient vaillants ils ont combattu le bon combat ils ont commencé la compétition ils ont fini la compétition ils ont été vraiment de gens à applaudir et aujourd'hui ils seront reçus par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et il faut les acclamer ils sont deuxième rien n'est encore perdu on doit encore jouer une compétition une autre compétition en fait cette saison il faut jouer la Ligue nationale de football et au public il faut toujours encourager venir nombreux lorsque l'ASV-Club est en train de jouer au Stata Raphaël les encourager certainement cette saison au niveau de la Coupe de la Confédération nous allons encore voir de belles choses au sein de cette équipe de l'ASV-Club je me permets quand même de vous poser la toute dernière question quels peuvent être les challengers de V-Club au niveau de Kinshasa aujourd'hui dans cette configuration actuelle au niveau de Kinshasa je ne vois pas mais le Diener Club Montembe est en train de monter le Diener Club Montembe est en train de monter mais à Kinshasa je ne vois pas mais au Congo c'est certainement le tout plus on m'a aimé parce que ça fait belle lure que les deux clubs se disputent un peu le leadership mais à Kinshasa je ne trouve pas voilà je vous remercie merci voilà 12-13 ça se poursuit mesdames et messieurs nous sommes arrivés presque à la fin mais avant donc de boucler la boucle comme on dit place donc au grand titre paru ce lundi dans la presse congolaise ouvrons cette lecture de journaux avec le journal l'avenir qui titre à sa une fin de la mission de Kabila à Béni pas de négociation avec les ADF le quotidien nous informe que dans son discours d'une heure devant un public sélect d'environ 250 personnes à la salle de l'hôtel Béni le président de la république Joseph Kabila a annoncé qu'un canevas est déjà élaboré pour mettre fin à l'aventure de l'ADF auteur des massacres de Béni Congo de son côté aborde le même sujet en relevant à sa une que les congolais attendent la réaction de Kabila suite à l'insécurité à Béni le confrère fait comprendre que le plus grand désir des congolais et de la population de Béni en particulier est la paix donc rien que la paix le confrère poursuit en notant que malgré le séjour de Joseph Kabila à Béni les ennemis n'ont pas désarmé face à cela les congolais attendent de leur président qu'il agisse parlant de la même situation d'insécurité à Béni le palmarès écrit à sa une après un nouveau carnage la population échauffée à blanc contre le massacre à répétition le confrère rapporte que quelques heures seulement après le départ du chef de l'état les assassinats qui sont partis de la commune de Rouenzoï ont perpétré un nouveau carnage dans le quartier Bel Air à l'est de Béni et suite à ce carnage la population est descendue dans la rue pour protester contre le massacre à répétition insécurité au nord qui vous Béni ne cesse de compter ses morts ce titre est du journal la référence plus selon la consœur des hommes armés non autrement identifiés ont abattu cette personne dans la nuit de samedi 1er novembre dans la ville de Béni située à plus de 350 km au nord de Goma dans le nord qui vous et la prospérité et la prospérité aborde autre chose à sa une elle écrit attendu à l'assemblée nationale Kitebi et Moussongaï sa passe ou sa casse la consœur relève qu'enfin une date a été fixée le ministre Kitebi et son collègue Rémi Moussongaï sont attendus ce mercredi 6 novembre 2014 à l'assemblée nationale la consœur poursuit que le président du bureau de l'assemblée nationale a décidé d'assumer ses responsabilités en faisant respecter le règlement intérieur le phare lui aussi aborde le même sujet de la motion de défiance contre Patrice Kitebi il relève à sa une que Kitebi face à Samibadi Banga ce mercredi selon le phare cette épreuve avait profondément divisé cette question avait profondément divisé le gotha politique congolais ces dernières semaines mais la surprise générale c'est qu'il est devenu un feuilleton politique à rebondissement vient d'être relève Africa News nous parle de la réaction immédiate d'Amsterdam le journal nous rapporte à sa une que des patrons que des patrons hollandais entrompent à Kinshasa le journal informe qu'une délégation d'hommes d'affaires néerlandais effectuera une visite en République démocratique du Congo dans moins de deux semaines dans l'objectif de promouvoir le partenariat économique néerlando-congolais Finissons cette lecture de journaux avec Forum des As qui écrit à sa vitrine le palou scrute la politique de la RDC d'après le confrère le parti d'Antoine Guizenga sort des santé battue en scrutant la vie politique pour asseoir à sa réflexion les acteurs des divers horizons Voilà mesdames, messieurs donc nous allons boucler complètement la boucle mais les grands titres la ville des Bénis de nouveau frappée par les ADF 10 morts et quelques blessés voilà le bilan de l'attaque perpétrée dans la nuit de samedi 1er à dimanche 2 novembre une attaque maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo à leur arrivée et puis le Congrès national congolais ratisse large avec de nouvelles adhésions 100 femmes venues des quartiers Salongo de la commune de Lumeté ont jeté leur dévolu sous cette formation politique au projet de société réaliste pour la seule journée de ce lundi enfin alors que des efforts sont fournis pour éviter sa propagation l'Ebola poursuit son bonhomme de chemin après la France un cas suspect signalé c'est lundi en Belgique un passager en provenance de Frittal voilà mesdames et messieurs c'en est fini pour cette tranche 12-13 merci de l'avoir suivi et bon dessus de programme sur la RTGA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada